Les grands-parents 2.0 De nos jours, les grands-parents 2.0 portent des jeans, explosent le record de jeu sur leur smartphone, travaillent et ont décidé qu'il y avait plein de nouvelles façons d'aborder ce rôle. Justement, autour de cette table, on a invité des papiers des mamies. On en parle avec nos invités, Jeanne Thirier du magazine Pleine Vie, Mijot qui est la grand-mère d'Axel. Mijot, vous avez des cheveux gris magnifiques. Vous nous disiez il y a un instant que quand Axel, votre petit-fils, vous a appelé mamie, ça s'est fait comme ça, ça ne vous a posé aucun problème. Même vous me confiez également en rentaine que vous ne vous êtes pas pris un coup de vieux quand vous êtes devenue grand-mère. Et en plus, vous avez des cheveux gris. Et vous avez les cheveux gris d'une mamie. Oui, tout à fait. C'est rigolo, mais bon, moi c'est quelque chose qui m'a... J'ai toujours aimé les cheveux blancs de ma grand-mère. Oui, je suis d'accord. Alors c'est vrai que je renvoie à l'image de quelqu'un de plus âgé. C'est génial d'assumer et d'être à ce point effectivement épanouie et heureuse pour ce rôle. Ça remonte à mon enfance. Quand j'étais gamine, c'était vraiment mal vu qu'une femme garde ses cheveux blancs. C'était négligé. J'entendais ça, c'était négligé. Les hommes, ils étaient séduisants, mais les femmes, elles étaient négligées. J'avais 7-8 ans, mais pour moi, dans ma tête, je me suis dit, tu verras. Moi, un jour, je les aurais. Et puis, séduisant tout le temps, j'en ai rien à faire. Mais de toute façon, je les garderai blancs. Ma mamie à moi, c'est un bijou à l'ancienne de toute beauté, nous écrit Delphine sur Facebook. Elle a 87 ans, elle s'habille toujours à la mode, avec parfum et rouge à lèvres. Je vis à l'étranger et ses filles et autres cousines sont loin. Et pour communiquer avec nous, elle Skype sur sa tablette et elle est même sur Facebook. Bref, mamie Colette, je t'aime. Les grands-parents d'aujourd'hui, Jeanne Thierry, ils sont souvent connectés ? Oui, et un des outils essentiels de la relation, c'est Skype. D'abord parce qu'ils n'habitent pas toujours dans la même région, pas toujours dans le même pays. Et que c'est très important de garder le contact, ça c'est la première chose. Ensuite, quand ils deviennent ado, l'outil merveilleux, c'est Facebook, puisque très souvent les petits-enfants acceptent leurs grands-parents sur Facebook. Et il y a les SMS et il y a beaucoup de confidences qui passent par ça. RTL